Et bonsoir, bienvenue dans le troisième épisode de la deuxième saison de chronologie des femmes artistes avec Thresbys et moi-même Nibbler. Donc on se retrouve à nouveau, le rythme de la rentrée, un stream chronologie des femmes artistes le jeudi soir à partir de 21h. Et on continue notre exploration et notre découverte des femmes artistes à travers les époques. Donc on va vous faire le petit récap comme d'hab, pour remettre à jour. Voilà, j'ai du mal à parler bien sûr. Donc, qu'est-ce que chronologie des femmes artistes ? C'est un live où le but est de placer des femmes artistes sur une crise chronologique et bien sûr profiter de cette occasion pour découvrir des artistes femmes dont on ne connaît pas le travail ou qu'on connaît déjà, mais voilà, recontextualiser un petit peu leur pratique historique et l'époque dans laquelle elle vivait et tout ça, tout ça. Donc, ce qui va nous intéresser dans ce chemin... Je suis désolée, j'ai l'impression de chercher tous mes mots ! Donc, on parle de l'histoire de l'art et on vous parle d'artistes qui ont des pratiques qu'on peut vous transmettre. Donc, qu'on peut vous montrer, qu'on peut commenter, qu'on vous montre des images dans lesquelles on peut zoomer, en profiter des fois pour parler aussi des techniques qu'elles utilisent. Donc, on va vous montrer des artistes peintres, dessinatrices, sculptrices, photographes, qui font de l'estampe, enfin plein de choses diverses et variées. Et donc, au niveau de la période, on va jusqu'à 1981, qui est une date qu'on a fixée et qu'on a repoussée, puisque ça nous permet d'inclure des parcours d'artistes femmes qui avaient été un petit peu mis à l'écart ou en tout cas qui, pour des contextes géopolitiques ou sociaux ou tout ce qu'on veut, n'étaient pas vraiment visibles avant. Donc, ça nous permet aussi d'inclure des zones géographiques où les femmes ont pu, par exemple, pratiquer l'art de manière publiquement et le revendiquer dans leur pays, par exemple. Donc, quand on dit 1981, comment on choisit les dates qu'on met dans la frise ? C'est la date de première monstration. Ce qu'on entend par là, c'est la première fois où le public, un public, a pu découvrir le travail de ces femmes. Donc, ça va être la première exposition, ça va être présentation dans un salon, ça va être aussi pour certaines des publications dans des magazines, notamment pour la photographie ou pour l'illustration. des couvertures de livres, des couvertures de magazines, etc. Voilà. Et sur la méthodologie qu'on vous propose, c'est quelque chose qui est assez accessible puisque on cherche en fait les noms des femmes artistes sur Wikipédia. Donc, on s'est dit que c'était la source la plus simple à trouver quand on tape un nom. Et on décortique un petit peu la biographie, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce que des fois aussi on nous dit de manière assez brève. Il y a certains moments où on a très peu d'informations. Et donc, dans cette page, on va lire un petit peu la vie, la formation, surtout en fait la formation artistique, donc comment elles ont commencé à pratiquer leur art. Et puis, voilà, les premières fois où ça a été montré, jusqu'à des fois la fin de carrière, où on dégroule un peu toute la vie de l'artiste. Et blou, 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 voilà. Après, le dernier biais, si on peut, voilà, parce que c'est ce qu'on a appelé des biais, c'est qu'on est parti d'artistes dont on se souvenait du nom. Et ça avait du coup, au départ, plutôt un prisme euro-centré, puisqu'on a eu, dans notre éducation, plutôt des sources européennes, voire françaises. Et donc, du coup, on essaye d'élargir, au fur et à mesure, ce prisme-là. Voilà, pour le contenu. Et ensuite, pour les outils que vous pouvez consulter et utiliser pendant le stream, après le stream, voilà, on a un gros travail d'archivage qui est avec tous les noms des artistes, par épisode, par saison, que vous retrouvez sur le Framapad. Donc là, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms. Vous pouvez retrouver dans l'archive de la vidéo qui est diffusée sur le YouTube et qui est annotée dans la vidéo, le nom des artistes. Donc, si vous voulez voir les pratiques, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'on a lu à ce moment-là, vous pouvez directement aller sur le timecode. Voilà, ça vous permet un peu de naviguer et d'aller découvrir des choses. Vous pouvez bien évidemment regarder les vidéos YouTube dans leur intégralité, si vous êtes motivé. Voilà, le YouTube, le Framapad, et bien entendu, on est sur un format collaboratif. Donc, si vous avez des noms d'artistes à soumettre, vous n'hésitez pas, vous nous les partagez dans le chat ou vous les partagez aussi sur le Discord, qui est un endroit où on a aussi mis plein de choses qu'on a découvertes. Voilà, et ça va me permettre de faire la transition sur le début de la saison 2 où, en fait, le premier épisode, on a fait le remake du premier épisode épisode de la saison 1 qui avait disparu, qui, à l'époque, en fait, on connaissait pas trop bien les temps de maintien de vidéos de Twitch. Et donc, du coup, on a pas sauvegardé le premier épisode et donc, il était plus consultable. Donc, on a décidé de vous le refaire pour boucler la boucle. Et on a ensuite, sur le deuxième épisode, on a déroulé justement les sources qu'on avait dans le Discord. Donc, voilà, pour faire un petit peu de ménage et puis avancer. Petit clin de deuil à Petit Cancanou, du coup, parce que c'est le début de nos archives du Discord que Petit Cancanou a envoyé. Donc, du coup, j'ai partagé déjà notre cher Modo dans le live. Mais n'hésitez pas à aller voir ses exploits contre les boss de Shadow of Colossus. Voilà. Ouais, tu me montres aussi. Bon, la frise, là, vous l'avez en fond. Donc, elle est par siècle. Sauf le 20ème siècle qui est, lui, découpé à la moitié, donc en 50... Grosso merdo en 50 ans puisque, bien évidemment, plus on avance dans le temps, plus on a de sources, plus on a de visibilité sur les parcours des femmes artistes et donc, plus il y a d'artistes. Donc, on s'est retrouvés un petit peu bloqués avec les possibilités d'extension de notre frise. Et donc, on a mis ça sur la deuxième ligne, mais ce qui, voilà, ce qui n'est pas une info vraiment plus importante que ça. Donc... D'ailleurs, petite précision, apparemment, on avait mis 1683. D'accord. Ben, non. Sinon aussi, peut-être un truc important, le manque de ressources. Alors, vous pouvez retrouver les manques de ressources, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé la page, mais il n'y avait aussi pas de restes aussi sur Internet en général. Ou pas de monstration. Donc, on a un peu précisé, par exemple, Tumarete qui est juste derrière notre tête. Irène, Olympia, Calypso, c'est des artistes antiques. Donc, qui datent de... Qui datent de... comme Yahya Tizikus, c'est-à-dire de moins zéro. Un zéro. Donc, ouais, voilà. Et que, du coup, le truc, c'est que les traces de monstration sont plus compliquées à trouver. Même si on sait qu'elles ont existé à travers un écrit d'un homme. Voilà. Autre chose aussi, c'était les petites précisions de ce côté-là. On fait les artistes visuels, mais tu l'as précisé. Par... voilà. Mais on garde quand même les artistes qu'on trouve qui sont d'autres. Voire d'autres femmes importantes qu'on nous a proposées. N'hésitez pas donc à partager, parce que voilà. Et du coup, donc, comme je vous disais, la semaine dernière, on a commencé à écrémer les sources qu'il y avait dans le Discord depuis le début. Et donc, on avait beaucoup de... de sources d'artistes peintres, puisque... du XVIIIe siècle. Voilà. Puisque Petit Cancanou nous avait partagé des noms de femmes artistes qui faisaient partie de l'exposition « Femmes artistes 1780-1800 », quelque chose de mémoire, qui est une expo qui est terminée. Voilà. « Femmes peintres 1780-1830 » qui a eu lieu au Musée du Luxembourg à Paris. Donc ça, on a... on a fait les... 1, 2, 3, 4, les 4 premières artistes qu'il y avait sur la liste, donc qui étaient toutes des peintres. On a fait aussi la Vigna Fontana, c'était la dernière qu'on a fait. Ouais. Voilà. Mais on pouvait pas différencier le... 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 le check. Le message. Voilà. Voilà. Donc on recommence à Vieira da Silva. Voilà. La semaine dernière, on a bien sûr ouvert des nouvelles pages de femmes artistes à l'intérieur... qui étaient référencées à l'intérieur des pages qu'on a lues. On a encore 1000 sources, donc c'est un travail infini que nous avons commencé et que... dans lequel nous persévérons, bien entendu. Donc on continue avec les sources de Petit Cancanou. Et on va voir ce que nous réserve la suite. Maria Helena Vieira da Silva, peintre franco-portugaise. Alors, on y va. Donc... Alors attends, juste, je mets en place un peu le wiki. Bien sûr. Histoire qu'ils soient un peu lisibles. Ouais. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors donc, c'est une artiste peintre portugaise, qui a été naturalisée française et qui appartient à l'école de Paris. Enfin, au mouvement de l'école de Paris. Elle est née en 1908 et morte en 1992. Donc on nous dit que son style pictural propose un espace qui combine réseau et mosaïque dans des compositions aux perspectives fuyantes. Elle est considérée comme l'un des chefs... comme l'une des chefs de file du mouvement esthétique dit du paysagisme abstrait. Donc euh... Ouais, qui est plutôt du réalisme... Parce que la photo... Là, l'image, oui. Bah c'est bizarre parce que... Ah non, parce que là, ils ont... Ok, la référence, c'est quand tu cliques sur paysagisme abstrait, c'est peinture de paysage. Le lien de la page. Je prie son travail parce que j'imagine que c'est ça, là. Oui, bah l'abstraction n'étant pas le réalisme, la page qui est linkée n'est pas la bonne, hein, bien sûr. Merci Wikipédia. Je suis désolé, j'ai bougé un peu le micro parce qu'en fait, on entend très peu dans le retour. Pas de soucis. Alors, on y va. On va à la pêche aux infos. Est-ce que tu peux m'avancer dans la page ? Donc, elle commence son apprentissage par le dessin. à l'âge de 11 ans. Et également de la peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Lisbonne. Avant l'âge de 20 ans, elle étudie la peinture avec Fernand Léger, Charles Dufresne, Henri de Varroquier, la sculpture avec Antoine Bourdelle et la gravure avec Stanley... He... 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 Peut-être, je ne sais pas, je ne parle pas hongrois On avait fait le test avec le son Je ne me rappelle plus du site Ah ouais Je ne sais plus Et elle est naturalisée française en 1956 En 1930 Elle expose ses peintures à Paris Après un bref séjour à Lisbonne Et une période passée au Brésil Durant la seconde guerre mondiale Elle vit et travaille en France, principalement à Paris Le reste de sa vie Et elle va mourir à Paris à 83 ans Donc c'est la première Première femme à être ainsi distinguée Vieira da Silva a reçu Le grand prix national des arts du gouvernement français En 1966 Et donc il y a une plaque Qu'on voit là sur la photo C'est la plaque de son atelier Qu'elle a occupé jusqu'en 92 Je suppose à Paris Voilà Alors On va descendre un petit peu Il me parle directement, ah oui oeuvre Donc qu'est-ce qu'elle faisait A la fin des années 50 Vieira da Silva a acquis une renommée internationale Pour ses compositions denses et complexes Influencées par Paul Cézanne Avec ses formes fragmentées Ses ambiguïtés spatiales Et une palette de couleurs restreintes Issues du cubisme et de l'art abstrait Donc on n'est clairement pas dans du réalisme Puisque le cubisme et l'art abstrait On est plutôt On est plutôt dans de la forme Que La forme qui suggère Plutôt que du réalisme C'est linéamant Emprunté au monde réel Et intégré à une pratique picturale De tendance non figurative Constitue par non Certains des éléments caractéristiques De la définition du paysagisme abstrait Mouvement plastique à la tête Duquel elle s'est rapidement retrouvée Elle est considérée Comme une des plus importantes artistes De l'art abstrait D'après-guerre Bien que sa peinture Ne soit pas purement abstraite Ses oeuvres axées sur les lieux de passage Comme les ports, les carrefours, les rues, les gares Notamment la gare Saint-Lazare Qu'elle a peint en 1949 Rideau, fenêtre ou porte Où tout s'emmêle Où rien ne commence, rien ne finit Où progressivement L'angoisse émerge au fil du temps Ressemble souvent à des villes labyrinthiques Ou à des rayonnages de bibliothèques Allégorie d'une quête éternelle De connaissances et d'absolus Je pense que ça, c'est copié d'un livre On voit à droite Un vitrail qu'elle a réalisé Pour l'église Saint-Jacques de Reims Donc vous voyez C'est beau Enfin, on ne voit pas super bien Mais c'est plutôt des lignes Des sortes de mouvements Enfin, de... Ouais, de... Des sortes abstraits C'est très différent des vitraux Qu'on voit dans les églises d'habitude Voilà, donc Au niveau de ses expositions Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a exposé ses œuvres Dans de nombreux endroits À travers le monde Elle a gagné un prix de peinture À la Biennale de Sao Paulo En 1961 En 1988 Une exposition personnelle Est présentée au Grand Palais à Paris Vieira da Silva Est la première femme peintre À connaître une manifestation De cette envergure de son vivant En novembre 1994 Est inaugurée la fondation Arpaz Svenes Vieira Da Silva à Lisbonne Qui expose une importante collection Des deux artistes Elle a fait partie des peintres Réunis pour l'exposition L'envolée lyrique Paris 1945-1956 Qui a eu lieu au musée du Luxembourg D'avril à août 2006 Voilà Et aussi Le port du musée de Cologne Ah oui ça c'est les peintures Qu'il y avait à l'intérieur de l'expo Ok Une exposition des œuvres De Vieira da Silva Ainsi que D'Arpaz Svenes Reçu en dation Quoi ? En dation ? En dotation ? Non on dit Le fait de se libérer d'une dette ? Ah ok bah voilà Et en dation par la France A été présentée au musée national d'art moderne Du 1er février au 28 mars 1994 Ensuite on nous parle d'ouvrages illustrés Donc elle a aussi illustré des ouvrages Livres pour la jeunesse Ok On peut descendre Jugement Ah ouais mais René Char il est énervé je crois Ah oui non Attendez Ouais bon c'est un commentaire Ouais 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 Non c'est pas très intéressant Alors distinction Donc elle a eu Elle a été commandeur de l'ordre des arts et des lettres en 62 Bracruz da Ordem de San Longo de Espada en 77 Chevalier de la Légion d'honneur en 79 Premier prix de tapisserie de l'université de Bâle Troisième prix de la Biennale de Caracas Grand prix national des arts Grand prix Florence Gould Et premier prix Antenne 1 à l'île de Lisbonne Médaille de la ville de Lisbonne Et ça c'est donc les académies C'est là où elle est passée je suppose Ok hommage public Donc voilà il y a une rue à son nom dans le 14ème Arrondissement de Paris Placo mémorative Un cratère de la planète Mercure Se nomme Vierada Silva en son honneur C'est beau La postérité La philaténie Il y a des timbres Timbres à son nom Qui ont été réalisés Avec ses oeuvres dessus En 86 Valeur 2,20 francs Et c'est donc le vitrail de l'église Saint-Jean de Reims Qu'on a vu au début Qui était sur un des timbres Et le second c'est une oeuvre qui s'appelle Gravure rehaussée Peut-être on va les voir dans les photos Ok ok Commandrice dit petit corcanon Commandrice Ouais De commandeur Commodore 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 Commodeur Commodore 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 Ouais je sais pas comment on dit Après les ordres Les trucs honorifiques comme ça je crois qu'ils se sont pas pris la tête à essayer de les féminiser C'est comme chevalier de la légion d'honneur Je suis pas sûr qu'on dit chevalière de la légion d'honneur Ouais mais c'est de France Ouais ouais Du coup on nous parle pas vraiment de son Un peu quand même On parle pas de son oeuvre Non mais en fait on parle beaucoup du moment Parce que la première date qu'on a vue c'est 1930 Parce que j'ai l'impression de m'entendre de loin C'est 1930 mais ça a l'air d'être déjà bien avancé dans sa carrière Je le trouve 1961 ça fait un peu Même 1930 1930 C'était au tout début de la page Je crois même que c'est dans l'intro Là en 1930 elle expose ses peintures à Paris On nous dit pas où Mais c'est la première Est-ce qu'on tente le côté portugais ? Parce que c'est possible Bah c'est ça en fait Parce que là il y a des rappels portugais Donc moi je ne parle pas portugais Mais je pourrais essayer L'approximation avec l'espagnol Ou en anglais peut-être déjà Bah ouais mais en anglais Sur une franco-portugaise Je pense qu'on va pas forcément trouver des choses Bah vas-y Bah mais portugais On va essayer de voir Comme souvent dans la langue française Le féminin d'un mot est un objet Exact Exact Ah et du coup Le Wikipédia est totalement bloqué de ce côté là Alors formation à Lisbonne Formation à Paris Ah bah regarde Là il y a le 1.2 C'est années 20 Dans les années 20 Donc on peut regarder ça Ah oui c'est plus Alors elle a La musique et la peinture Des années A commencer à Ça ils l'ont dit dans le français Au piano et à chanter Ok À 11 ans Elle a la peinture Elle a fait de la peinture Elle est Du modelage De la sculpture Elle est Apparemment Étudiante Avec un professeur De l'université de Lisboa Ok Donc du coup En fait Quand elle était à Lisbonne A priori Elle était vraiment sur de la formation Dans plein de disciplines différentes Elle a aussi Ils disent qu'elle a fait aussi Des cours d'anatomie À la faculté de médecine Ah ça peut être Ouais mais c'est pas de démonstration Non Bah non non Mais c'est intéressant Alors Donc On va essayer de voir Si on a une date Plus précise Donc elle décide De continuer ses études à Paris Donc elle va Avec Fernand Enfin elle va Faire du dessin Je pense que Deszeno C'est Deszeno Parce qu'en intérieur C'est Designo Donc avec Fernand Léger Et de la sculpture Avec Antoine Bourdel Donc ça on l'a vu À l'Académie de la Grande Chaumière Ok Donc là Il n'y a pas de date Parle d'atelier Exposition annuelle Des beaux-arts Société des artistes français Au Grand Palais Oh mais ça c'est Du coup c'est tard Non Là il n'y a pas Et là Casamendo Je ne sais pas ce que ça veut dire Le 22 février 1930 Passando Un 1 La Villa des Camélias C'est pas le truc À Paris Bah si je pensais Elle est à Paris À ce moment-là Elle arrive en 1928 Mais il y a des expositions Entre artistes là-bas Non ? Bah ouais Mais là ils disent rien Ils disent rien Et après Voilà Donc du coup Année 30 Exposition et carrière artistique Donc au début Au début des années 30 Elle va voyager en Italie Elle va s'inspirer De l'école de Sienne Ouais je suppose que c'est ça Ouais Oh oui Sienne Et illustrer des livres pour enfants Elle va participer au salon d'automne Et au salon des surindépendants En 1931 à Paris Bah voilà C'est mieux Ouais C'est plus précis C'est mieux Ouais parce qu'on sait lire le portugais bien sûr Ouais ouais Bon après c'est C'est une langue latine On va pas se la péter non plus Non mais on parle toutes les langues Petit Cancanou En fait on essaie de Vu qu'on cherche une date Et qu'il y a Il y a une date Après il y a à peu près un lieu Euh Voilà On y arrive On y arrive Oh non Dis-moi qu'il y a déjà 1930 Et 1 Je crois pas Parce que c'est un trou Si c'est bon Ohlala Il y a des trous Dans une naissance La complexification La complexification Ah non mais j'ai doublé Pourquoi j'ai doublé Elle est bien entourée Nunché Loire Doranard Héloïs Maïlou Jones Ouais Et c'est du people Quand même Elle est bien entourée Dans la frise On sait pas si Elles ont entraîné ensemble Mais c'est déjà bien Cette idée de savoir Si les gens Ont traîné ensemble Ça serait cool Ah par contre Mais tu peux mettre juste Oui c'était Elena Vieira Que est-ce que Petit qu'on connait Elle avait mis Je crois Parce que là Maria Elena Après c'est le nom d'usage Comment elle signe ? Attends il y avait marqué Comment elle signe ? Bah regarde C'est là T'as une photo Non cliccable Tout est bloqué Ah oui c'est parce qu'on est du côté portugais Je vais aller du côté France Vieira da Silva Est-ce qu'elle met pas son prénom ? Ouais mais on va mettre Quand même son prénom Histoire de Il y aura peut-être d'autres Vieira da Silva Bah Maria Elena Vieira da Silva Allez hop La louse Bonjour C'est dur Ouais c'est dur Cette frise est dure Elle me fait pas de cardo Y'a pas de place en plus Si tu peux serrer Regarde 1936 et 1937 Tu peux gagner de la place Ouais je pense qu'on peut tricher un peu Alors là vous voyez Donc si c'est la première fois Que vous venez Vous voyez Le problème de la frise C'est que Elle est retouchée en live Et jamais autrement Pour l'instant Chose que j'essaye de changer D'avoir un peu plus de temps Pour ça Mais c'est compliqué Comme on avait parlé l'année dernière aussi De le faire en papier Je pense qu'on va faire la saison 1 En papier comme ça Ça sépare un peu les saisons Ouais Parce qu'on pourra pas faire tout le monde d'un coup Et peut-être en faire plus tard Pour l'ensemble Mais là Déjà En fait la première saison 1 C'était déjà compliqué La version 1 Puis la version augmentée Ouais En fait le truc c'est que La version papier Ça serait bien en fait De la distribuer Parce qu'il y a eu Il y a la prod déjà Par exemple Si vous faites le point d'exclamation La prod Moi je J'offre J'offre une grosse partie De cette frise À Raving Bell Du coup Parce que vous allez voir Que la prod Elle est composée Principalement de Raving Bell Mais Mais oui Je pense que C'est intéressant À distribuer aussi Parce qu'on en avait parlé Donc Sans faire payer Forcément D'ailleurs Parce qu'on avait parlé D'associations D'ailleurs proposer Si la frise Est intéressée Enfin Est intéressante Pour certaines associations Droits Lieux De social Potentiel Voilà On jugera Sur pièce Et vous jugerez aussi Sur pièce Du résultat Bien entendu Ce sera un beau papier Mais d'ailleurs Un beau papier C'est à dire Pour l'impression Ah ouais non Il faut que ce soit Un peu écolo Quand même On va faire un peu d'efforts Bah oui mais Écolo 3000 J'ai du papier noir Très beau Brillant Écolo Non mais Existant Comment t'imprimes Sur ton papier Ah je ne sais pas Tu le mets dans une machine Oh là là Ça sent la sérigraphie Qui n'est pas écolo On peut pas sérigraphier Des noms en plus Comme ça Ah La blague Non bah On fera des prototypes dessus Oui Alors après moi Je pense que Le papier noir Est jamais bon Pour Si on part sur l'écolo Parce que c'est un papier traité C'est un papier Comment dire Oui traité Pour qu'il y ait une couleur Oui mais en plus Les papiers noirs que j'ai Ils sont imprimés Sur une face Donc tu peux pas aller Enfin ce serait bizarre Mais pour les prototypes On utilisera ça je pense Pour voir Ce qu'on peut faire Et puis après On vous tiendra au courant Bien sûr Oui Appelez nous Enfin Envoyez des DM Si vous voulez nous crier Il y a aussi le Discord Qui est là Avec marqué Proposition je crois Ah oui il y a Petite annonce aussi Petite annonce Si vous J'ai posé une petite annonce En septembre Et personne n'a trouvé Si vous trouvez un moyen D'enregistrer des sous-titres Avec les temps Moi je prends Parce que ça permet D'automatiser L'upload du YouTube Et ça me permet D'avoir plus de temps A faire autre chose C'est à dire La vie Entre autres Et aussi Bien entendu Que ce soit plus accessible Parce qu'on peut corriger Les sous-titres du coup De YouTube Qui sont nuls Et que c'est Un taf incroyable Et qu'on aura Sans doute jamais le temps Déjà de faire la saison 1 Mais alors la saison 2 J'avais commencé Moi sur un épisode Et j'avais fait genre Une heure et demie Je crois Enfin J'avais passé une heure et demie Et j'avais fait rien du tout J'avais fait 10 minutes Un par exemple Donc bon Il y a le début de l'épisode 2 Qui est fait C'est ça Du coup on regarde le travail De Marie-Hélène Avira da Silva Et petite réponse aussi A du coup Petit Cancanou Trop Trop de trous Pour que Ce soit accessible A faire du graffiti De flux Et trop petit La typographie C'est souvent le plus dur A faire Et surtout A reproduire A la mano Mais sinon à la main Quel enfer Petit Cancanou Veux notre mort Je pense que Un peu choix Non mais c'est ça Que je parlais En pochoir En graffiti Je pensais Pochoir totalement Aïe 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 boudlire J'imaginais pas du tout ça Après paysage abstrait C'est un peu large quand même si ça charge parce que je vais zoomer parce que bon google là il est désormais avec d'accord c'est 150 c'est pas de connaissance des armes ah bah ya oui on n'a pas regardé oui je pourrais la plage de voir pour voir les photos du coup va falloir que je fasse la commande si vous ne connaissez pas au air je vous envoie la commande tout de suite c'est assez simple c'est aussi une des sources qu'on utilise de temps en temps voilà est aussi une part et après je réponds à ta question du confinant à remarque j'ai l'inversé non c'est parce que petit cancanon a fait la commande en même temps bonne remarque il me semblait que c'était possible sur les dernières versions de première alors oui sur première il ya moyen de faire les sous titres la seule différence est qu'en fait on soit à la possibilité de les créer de a à z soit essayé d'automatiser le truc avec un plugin sauf que le problème c'est que j'essaye d'éviter de passer par un logiciel de montage pour ce stream et pourquoi et pour en la plupart du temps si vous avez vu le dernier épisode le premier épisode de la saison 1 de la saison 2 plutôt donc du coup qui est la saison 1 aussi ben en fait vous avez dû remarquer qu'il ya un flou ce flou là est dû à cause de l'ina que nous payons avec nos impôts pour ceux qui ont des impôts je ne citerai personne dans notre coin mais je sais pas si je paye encore on verra et et l'idée c'est voilà de 2 2 2 que il s'apparemment ça passe pas sur youtube donc voilà juste du coup tu peux ouvrir la page where parce que je pense qu'il ya toutes les photos dessus oui c'est vrai que je suis allé là au nom c'était la même photo en fait c'était même truc c'est un avertissement de redirection oui bah ça c'est 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 brave ce fameux logiciel ce n'est celui du fameux navigateur qui bloque tout parce que j'ai décidé de tout bloquer on va voir ça fonctionne est ce qu'il va nous afficher des images oui j'ai zoomé un peu parce que c'est plus c'est plus politisé la page la bio de sur eware de relire un peu plus bah ils nous disent que donc elle va en 1928 à paris elle rencontre la galerie c'est jeanne buchet qui fait connaître son oeuvre et les peintres et qui lui fait connaître aussi le peintre hongrois donc arpa sven qui devient son compagnon de vie et elle va s'exiler à rio de género ça on l'a vu en 1940 pour retrouver paris sept ans plus tard ok dans ses peintures là lui objet de son enfance ok ouais après il parle beaucoup après de la de sa peinture en fait ok non mais c'était juste après c'est agréablement écrit j'imagine pour le stream bon après c'est pas lisible difficilement les chérifs je parle de je parle il est bien la bibliothèque elle est ouf c'est incroyable mais ça c'est c'est plusieurs plans en fait dans un ouais ouais c'est ça c'est un peu le c'est un truc que tu peux regarder pendant quinze ans en mode hypnotique chaque détail je l'aime moi atelier à l'harmonium c'est le truc de des gros traits noirs c'est que c'est difficile ouais mais ça donne ça donne une vision assez précise de l'espace en même temps même si c'est abstrait je trouve que il ya un justement il ya plus de strates quoi il ya un truc qui fait buggé je sais pas ce que c'est on a des coupes on dirait là aussi c'est pas mal la terrasse théâtre de la vie oui ça c'est on dirait une vue d'en haut d'une sorte de rue comme ça intéressant et on dirait des stylos mais c'est de la peinture enfin c'est de la peinture ouais 8 sur toile il y a écrit musée cantini de marseille oui totalement c'est fascinant dit bon petit cancanon une profondeur de champ les traits noirs et le théâtre de gérard philippe gérard philippe très connu en france du coup c'est lequel c'est celui de sa vie le théâtre gérard philippe non c'est deux gérard philippe c'est pas gérard philippe le théâtre 2 et donc la machine optique qui était la première ouais ok intéressant du coup on va valider notre tout c'était dans trouvailles alors j'ai tout changé excusez-moi voilà et via le mooc peintre femme à travers les âges donc je vous balance ça peut être dans le chat ça peut être cool non tu l'avais partagé voilà moi je le remets c'était peut-être pas un mot qui est actuel mais c'est possible qu'ils soient toujours en ligne donc je vous partage voilà et donc on peut valider avec qui qui a fait ça ah oui c'est moi qui réagis c'est toi on va chercher le check que tu utilises mais qui ne reste pas à cause de bravo après peut-être que bon j'ai rien dit non 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 mais tu peux faire une recherche si tu sais le comment il utilise si c'est genre check ah oui c'est le check bref on continue on se perds on se perds alors blanche moria une marque ça cherche même plus s'il laisse à abandonner en fait on fait des repères donc vous le voyez visuellement sur le truc parce que j'ai toujours pas capté comment l'affichage de mixit up marche sur le chat et comment il cache donc un jour je me pencherai dessus c'est à dire sans doute dimanche alors blanche moria qui est sculptrice française et donc qui est né en 1859 est morte en 1926 à paris alors donc elle a été formée à l'académie julian cette fameuse photo que nous trouvons partout chez les femmes artistes la photo de la tombe non c'est pas une tombe ça assis cimetière c'est un bas-relief ouais mais elle a peut-être fait pour quelqu'un tu vois pas c'est peut-être pas sans sa sépulture c'est possible alors blanche moria et l'élève des sculpteurs henri chapu antonin mercier et jules chaplin à l'académie julian à paris l'académie julian on l'a pas encore évoqué dans cette deuxième saison c'est une des académiques qui était ouverte aux femmes avant l'école des beaux-arts à paris et du coup il ya beaucoup de femmes artistes européennes même enfin et même à l'international enfin qui venait à paris pour poursuivre enfin pour poursuivre leur carrière et qu'ils allaient à l'académie julian voilà donc blanche moria exécute des oeuvres en plâtre en marbre et en bronze membre de la société des artistes français et de l'union des femmes peintres et sculpteurs union des femmes peintres et sculpteurs que nous avons bien sûr noté dans nos groupes et qui sera une source intarissable quand on ne voit plus quand on a tout écrémé elle est professeur d'art plastique jamais en fait j'y ai pensé mais c'est jamais non mais c'est surtout je pense qu'on va se faire un spécial hors série genre les académies quoi ouais mais bon ça en fait le truc c'est que ça va tellement mettre de noms que du coup en va juste tout ouvrir l'idée c'est pas de tout ouvrir d'un coup puis après de les faire un par un quoi au départ l'idée c'était pas ça mais peut-être on y arrivera donc elle est professeur d'art plastique au lycée molière à paris la plupart de ses oeuvres sont des commandes de l'état elle reçoit divers prix dont une médaille au salon des artistes français et des distinctions lors d'expositions universelles ça veut dire qu'il y a de la monstration quand même voilà et puis elle meurt à l'hôtel lieu en 1926 donc ces oeuvres donc elles sont dans des collections publiques arbois chambéry à gré à grenoble à nantes à paris et ben là il ya par exemple la leçon de botanique qui est au lycée molière si vous arrivez à rentrer au lycée molière ou si vous êtes vous même au lycée vous êtes professeur ou élève ou pion ou dame monsieur de la cantine n'importe vous pouvez aller voir la leçon de botanique voilà donc les références et bien cette page est très fourni à part s'il y a quelque chose après notre référence mais ça m'étonnerait on a oublié les techniciens de surface mais on y pense oui bien sûr oui il ya aussi une oeuvre donc du coup département des arts graphiques du musée du lourd tête de femme mine de plomb sur papier reprise dessinée de l'étude de vieilles femmes du musée de grenoble donc bon ça c'est un dessin d'études après mais il ya aussi aussi ça voilà ils n'ont dit que ça eh ben c'est bien après il ya des photos déjà on peut regarder déjà les photos et après on le check aware si tu veux ouais ou ou l'internet bah non il ya que il ya que ça mais on va voir un plus grand j'ai le sonne de botanique j'ai trop zoomé donc c'est une dame il gueule donc une femme qui tient une fleur je dirais genre une rose et qui la montre à une enfant qui a un livre ouvert sur les genoux et je fais une belle discussion tu sais ce que je regarde dans les statuts je pense que ça peut être intéressant à donner comme comme truc c'est les ponçons c'est à dire le parce qu'en fait les poinçons oui j'ai dit ponçon tu as dit ponçon je me pour être sérieux une personne derrière d'ailleurs pour être sérieux du coup juste sur le truc une sculpture est amenée à être en série pour certaines sculptures et donc du coup on se retrouve avec des poinçons de travailleurs qui ont fait soit le moule pendant en général le moule ça peut être délégué ouais c'est les gravures enfin les les graveurs graveur gravureuse non c'est pas ça que je voulais dire c'est les sculptures en bronze souvent qu'ils sont points mais elles sont aussi ouais c'est des fonderies en fait ce qu'ils le font ou ouais et en fait la plupart des sculptures peuvent être peuvent avoir été délégués donc si vous tombez sur le statut peut-être checker s'il ya un poinçon en général c'est sur les bords non travaillé donc ce qui est du brut et vous allez tomber du coup sur peut-être un sigle qui qui vous donnera peut-être le nom l'adresse la date c'est en fait il ya rien et ce qu'il faudrait qu'on trouve c'est la première commande puisque ils ont dit que majoritairement elle a vu des commandes publiques donc ce serait du coup ça voudrait dire qu'on va chercher dans le galica est ce qu'on fait une sponso galica est ce qu'on fait trois secondes la demande de la sponso galica ou pas ? that is a great question je m'en remets à notre cher modo et faisons nous une sponso galica j'attends vos réponses la page en anglais ah bah si en anglais il y a écrit qu'il y a plus de choses non bah non si ouais c'est encore pire bah ouais mais il y a écrit qu'elle a exposé dans nos nombreux salons à partir de 1883 bah merci et a reçu beaucoup de commissions de l'état et comme en tant que féministe maria s'est battu pour les droits des femmes ça tu l'as dit non c'était pas écrit dans le français et spécifiquement pour donner accès aux femmes à l'éducation au travail et à la politique donc en tant que membre de la ligue de françaises pour les droits des femmes ce qui n'était pas du tout écrit dans la version française en 1921 elle a contribué à un article où les femmes artistes non sur les femmes sur les femmes artistes de la collection 50 ans de féminisme mais bah cherchons ça voyons cherchons cette alors du coup on a le chiffre déjà 1883 c'est bien je crois que c'est une année où il ya plus qu'on peut trouver genre juste ça là bah il ya des sources en bas non ça c'est le note 2 2 c'est l'un le dictionnaire c'est un oxford il ya le dictionnaire des féministes qu'on avait déjà ouvert je crois les féministes d'ailleurs de 18 du 18e au 21e siècle du coup 50 mais par contre si s'il ya un article de 50 ans de féminisme on peut le trouver à galika non merci cher modo je sais que merci ça faisait longtemps tiens la sonne sous galika c'est toujours avec le petit le petit toulou aussi ça tu vas avoir des articles faut mettre le nom de la fille il ya eu un livre qui est sorti et oui mais parce que je pense que c'est une revue c'est comment le féminisme ça doit être une jeter l'ont tout bloqué on va regarder parce que celle là il ya un truc google livre ça se scande comme en manif imaginer sur un ton engagé bien entendu oui bien je m'en doute il est plus disponible ouais mais on peut le trouver je pense écouté là je ne fais pas partie de la section consultable vous avez dépassé le nombre de pages que vous avez autorisé pour ben vraiment en même temps c'est parce que j'ai autorisé et je vais autoriser le javascript c'est ça monsieur je vois je vais autoriser les cookies attendez j'autorise des cookies non je bloque pas google c'est faux est-ce que c'est ce que ça marche maintenant bon on se le note peut-être parce qu'elle a juste mais tu vois elle a contribué avec un article à un article d'ailleurs donc donc à la signe je le note je le mets dans non quoi que non je pourrais le mettre dans une bibliothèque ouais je pense que c'est mieux parce que c'est un un article on cherche et tu peux mettre son nom aussi en fait c'est un peu à l'arrache mais en général on fait des on essaye de faire un des trucs bien quoi mais vous inquiétez pas la rachetrine reprendra tout va bientôt donc je vais mettre à chercher en en gras et voilà donc du coup 1883 du coup bah ouais on va garder ça c'est là c'est marrant quoi qu'on est en france marrant ça m'étonne pas encore une fois du coup il faut là il faudrait traduire la version version anglaise c'est pas très compliqué heureusement que j'ai des contributeurs et qui peuvent faire le travail ça c'est 1880 qui est chargé il ya de la place pardon excusez moi j'ai failli casser la c'est de la frise mon dieu attendez mais je vous montre même pas voilà attend faut qu'on montre qu'on fait un peu de travail genre pour bah oui quand même j'ai déjà pris franchement rien je prends je ne sais pas ouais et 1883 tu joues voilà du coup j'espère que tu trouveras son visage pour la miniature mais j'ai des problèmes de portraits en ce moment le 32 était très dur parce que j'avais fait qu'un portrait et et là le 2 il ya un un portrait en moi aussi je crois compliqué ça devient compliqué cette histoire je sais pas comment on va faire ouais mais franchement c'est compliqué faudrait que tu crées une série mais ça faut que je mette à jour mais attendez je fais rien dans le bonheur ah oui et la semaine dernière on a oublié twitter on a tout oublié la semaine dernière on a perdu nos habitudes oui parce que voilà je récupère du coup le frama excusez moi ah oui il ya le frama aussi à mettre à jour oulala oui parce qu'on a tout perdu il ya plus il ya plus de il ya plus rien il ya plus rien voilà ah là là c'est dur hein le la reprise tout ça tout ça oui j'ai trouvé des mouvements qui peuvent être intéressants donc là ça blanche ponce ponce je vais te trouver la page pour moi je continue et tu es tu fais les mises à jour un travail collaboratif je récupère les trucs oulala déjà y'a pas d'oukis il n'y a pas d'oukis il n'y a que art net no no bar net c'est pas des minces marie non mais c'est blanchement rien encore pourquoi j'ai eu non blanche ponceau parce qu'il ya blanche ponceau sinon parce qu'elle a pris on va chercher du côté de production artistique fidèle au musée il ya un musée blanche machin apparemment qui est bizarre oh mais on t'a dit qu'on n'acceptait pas qu'on accepte un peu quand même neutrons carbone depuis de l'une camille que l'on soit et le fils d'un ingénieur mais ça c'est un garçon camille enlève wikipédia peut-être non vin blanc mais qu'est ce qu'ils nous disent quel rapport il ya une rue polonceau d'accord art net art net artiste peintre date de naissance qu'à 1846 date de décès 94 c'est marie et donc ouais parce que c'est écrit là dans art net on va ouvrir en fait on va voir si elle est mis je crois qu'il y a rien d'écrit il ya des peintures wiki data il ya un wiki data into la planche est un ministre ministère de la culture de la france il y aura peut-être écrit des trucs il faut que je débloque tout excusez moi j'ai louis j'ai louis finie non c'est moi des des hors d'heure on va aller pourquoi j'ai dit ça c'est pas parti en quoi je sais pas je l'ai mis en je suis pas ça marche plus bas le on qui l'a marché tout à l'heure excusez moi parce que j'ai le retour donc j'ai le décalage en plus bah tiens il ya pas mal de trucs là du côté de que tu faut que je suis pour un groupe et statut sculptrice il donne les noms des gens oula il n'y a pas que j'en ai dans cette artille ouais mais là c'est les femmes c'est les femmes qui je prends tous les oncles ça va être chaud je le sens il est où quand tu il est où son nom dans cette page c'est une alors elle a fait le portrait de mademoiselle mauriat mademoiselle mauriat c'est blanche mauriat c'est blanche mauriat est ce que c'était pas la même personne ah bah non c'est ce qu'elle est peintre tiens là il y a un peu plus mais sauf que c'est france inter on va sur strike à partir du moment on montre le logo on se fait strike par france quelque chose bon ben je pense qu'on peut la mettre en mode de ressources arrêtez wesh en plus il n'y a pas de timer je vais vous mettre un timer moi je ban ici je le répète la politique de ban ici c'est simple soit c'est 365 jours parce que j'ai été gentil soit c'est avec toi et c'est un deal bon bah voilà en plus je me prends le order après bon on le met dans excusez on le met dans les manques de ressources ouais parce que là on va voir on va avoir du mal on sait déjà quand elle est née quand elle est mort tu peux même prendre sa date de naissance net de mort je pense pour les manques de ressources comme ça on a déjà ce qu'on trouve déjà j'ai ouvert 15 minutes de page là ça va ramer à ce fuck merci on s'amuse bien hein un peu donc dès sa date de naissance à date de mort c'était où les mains là partout 1843 1914 non avant ça c'est portrait de pablo picasso et tu peux mettre aussi peintre après on n'a pas besoin de préciser les manques d'hommes de ressources c'est toujours des peintres c'est un bon non il y a des sculpteurs aussi pour ne pas avoir que des peintres ah oui bon ok je précise je vais mettre un jour aussi du côté de framapad bon bah c'est dommage parce que du coup je devais lire pendant que tu faisais oui mais je vais pas sur le temps taquette pas je vais pas sur le temps taquette pas je vais pas sur deux minutes hop je mets de côté de framapad déjà hop et du coup on va ouvrir la suite la suite c'est donc ça c'était blanche ponçon c'était via l'exposition virtuelle valadon et ses contemporaines une ressource officielle donc culture group site thématique musée les médecins une collection de musée d'art le salon et des expéditions ouais donc là c'est pas mal ensuite le magazine et podcast femmes d'art donc peut-être qu'on va distribuer tout ça femmes d'art en tout cas pour le reste c'est dans le discord et du coup on l'utilisera sans doute plus tard ensuite c'est moi qui ai partagé le tumblr pintoras qui est un tumblr qui est des peintures de femmes artistes je vous balance tout ça ensuite il y a quoi d'autre parce que j'ai trouvé plein de choses il y a woman art alors que j'ai toujours pas fait la commande mais il faut que je fasse je vous balance les liens woman art c'est aussi un gros truc où je trouve pas mal de choses sur twitter il ya ouais aussi ça c'est quand j'ai fait la mise à jour et voilà donc après on commence avec les personnes que moi j'ai trouvé et moi j'ai précisé et moi je et moi j'ai précisé je rigole ça va ne soit pas vexé je suis pas vexé je suis censé faire autre chose alors on y va voilà Rosa Rolanda oh ma première page en anglais allez c'est parti Bane donc elle a plusieurs noms apparemment on peut trouver son travail sur plusieurs noms donc il y a Rosemond Cowan ou Rose Rolando ou Mrs Miguel Covaryubias qui est le nom de son mari je suppose elle est née en 1895 et morte en 1970 et c'est donc une artiste pluridisciplinaire américaine qui est aussi danseuse et chorégraphe alors donc n'oublie pas qu'il faut que tu me dises quand tu me dises surtout que ta âge va être à côté ouais donc elle est née à Azusa en Californie en 1895 voilà et donc elle va commencer sa carrière artistique à New York en 1916 en tant que danseuse qui était célèbre dans les revues de Broadway elle va s'impliquer bah non je suis quand même involved c'est n'importe quoi donc elle est mariée avec l'artiste mexicain Miguel Covaryubias donc elle se marie en 1924 et l'année suivante le couple voyage à Mexico où Rolanda commence à prendre des photographies donc des albums de ces images ont été publiés dans le best-seller Island of Bali qui est un livre de Covaryubias un des best-sellers de Covaryubias donc ce livre qui est en 1937 et aussi dans son livre de 1946 qui s'appelait Mexico South Ismus and Teantepec désolé si t'arrives là ouais bah tu peux avancer du coup alors euh et donc son travail a aussi été montré dans le America Americanian issue donc la la sortie de Americanian de la fin du des années 20 ou du début des années 30 où Rolanda va expérimenter le photogramme en créant des séries euh ah je sais plus je sais jamais ce que c'est significant en anglais parce que c'est pas significatif creating significant series importante ouais une série importante d'autoportraits surréalistes qui ont sûrement été influencés par Man Ray qui a photographié Rolanda à Paris en 1923 donc on nous dit aussi qu'elle a probablement commencé à peindre autour des autour de 1926 la majorité de ses de ses toiles euh dépeignent des scènes folkloriques qui est très coloré de d'enfants et de festivals des portraits d'enfants comme euh l'actrice de cinéma Dolores Del Rio et euh Maria Félix et des autoportraits donc Rolanda et Covarrubias se marient en 1930 et 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 euh en 1935 il s'installe de manière permanente dans la maison de famille dans la maison de famille de son mari à Tisapan el Alto qui se retrouve à côté de Mexico City en 1952 Rolanda expose ses peintures dans un un solo show à la grande enfin la galerie très connue Galeria Sousa à Mexico City donc on nous donne des références après et ensuite à partir de 1952 Covarrubias va complètement se séparer de Rolanda pour une euh pour enfin il va se mettre avec une de ses étudiantes qui s'appelle ou his own students Rokyo Sagao on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon ou Rocio donc à ce à ce moment là Rolanda euh produisait des des oeuvres comme Autoretrato donc il veut dire self-propriate euh euh quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? Conveying her innermost turmoil onto canvas c'est 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 un truc interne c'est tourment interne la dernière phrase non tourmoyle ça peut être trop chaud attends tourmoyle là euh donc à ce moment là Rolanda a produit des travaux euh euh donc c'est oui c'est c'est tourment interne c'est ça ouais et donc elle va mourir en 1970 à Mexico City Mexico Mexique plutôt et donc dans les références qu'est-ce qu'on nous donne ? ah y'a un pdf qui s'appelle surrealism and women artists au LACMA où on voit sûrement le truc c'est pas lourd parce que ça va ramener l'eau et y'a aussi une page rosa rolanda about rosa de faculty.op.edu y'avait pas suffisamment de ressorts j'imagine ? pas vraiment non enfin il parlait pas trop euh de son décès de toute la question ? non un peu mais pas mal quoi ouais hum 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 je re-regarde mais euh si y'aurait la publication de ses photographies dans les best-sellers de son mari 1937-1946 mais euh hum alors euh bah du coup Petit Cantano elle a précisé la traduction c'est qui transmet ses tourments sur la toile ? hum et après elle nous a dit tout à fait turmoil d'accord euh est-ce que tu peux juste m'ouvrir du coup sur Realist Essay que je regarde euh que c'est ? oh my god et ben du coup on va chercher son nom hein je pense attends je zoome d'abord ok ça va pas être très lisible mais bon ok parce que j'avais copié-collé donc du coup je profite alors je vais zoomer attends euh donc ils nous disent l'histoire du surréalisme aux Etats-Unis a commencé avec deux artistes femmes Lee Miller qu'on a déjà vu il me semble oui du coup ça me dit quelque chose je vais ouvrir je vais vérifier et Rosa Rolanda euh qui viennent de deux endroits opposés du du pays donc euh la première à New York et la seconde en Californie euh elles se sont retrouvées en 1920 à Paris pour poser pour des peintres et des pour le peintre et le photographe Man Ray euh euh donc ils disent que les deux femmes sont déterminées à créer leur propre identité euh et elles utilisent des techniques innovantes dans la photographie pour commencer pour euh pour euh commencer une exploration de leurs travaux et d'elles-mêmes euh euh tandis que euh certaines artistes euh femmes enfin femmes surréalistes travaillent en France euh loulouloulou ce n'était pas nécessaire de vivre ou de voyager pour rencontrer les surréalistes par exemple Hélène Ludenberg a passé sa vie en sa l'entièreté de son début de carrière dans le sud de la Californie et euh elle a visité seulement New York une seule fois ok euh ouais donc après c'est peut-être on peut regarder la prochaine fois que son nom est cité donc elle fait partie en tout cas des des personnes des personnages euh importants du surréalisme aux Etats-Unis alors The curriculum material explores the work of ok donc ça c'était par rapport à euh euh l'expo enfin une expo je pense ou un livre euh donc le travail les travaux et les artistes examines j'arrive pas à traduire je vois non non bon donc en gros il nous parle de la pluralité du vocabulaire euh couvrait la le surréalisme par exemple pour Frida Kahlo ça a été le le la réinvention continuelle de son personnage pour euh pour euh Hélène Ludenberg c'était les représentations classiques pour euh Lola Alvarez Bravo c'était plutôt un un engagement pour la justice sociale et donc pour Rosa Rolanda euh 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 lesser known autobiographique et expérimental euh lesser known autobiographique et expérimental lesser known ça veut dire qu'ils sont moins connus en fait moins connus ouais ok donc euh donc voilà et je crois que Hélène Ludenberg ils ont la au Ludenberg on la connaît pas dans notre stream et Lola Alvarez Bravo non plus mais on va ouvrir euh bah après je sais pas si ça vous ouais si t'en peux à faire t'en peux à faire je vais je vais garder ça de côté parce que là je vais me finir donc euh ça devrait être bon d'accord hop hop on connaît pas euh enfin en France j'ai jamais entendu parler du surréalisme américain surtout pas des femmes américaines euh oui c'est ça je connais les femmes surtout mais après euh bah on parle beaucoup du surréalisme en Europe en fait dans les ouais dans l'histoire de l'art j'avoue que et bah après on est très on est très ethnocentré en France donc du coup sur l'art oui on aime pas et euh et n'oublions pas que la seule personne qu'on connaît en surréalisme euh qui n'est pas français c'est Dali oui ou Magritte je crois qu'il est belge mais c'est tout oui en même temps euh après euh il y a une troisième euh il y a six concordances hein donc euh euh là on nous parle du portrait louloulouloulou donc les femmes artistes dans le mouvement surréaliste ont eu ont créé une approche du portrait et de l'autoportrait d'une dans un style non pas traditionnel non traditionnel comme ça a été montré par le travail de Frida Kahlo de Rosa Rolanda et de Hélène Ludenberg Ludenberg donc on va regarder le travail de Rosa Rolanda Frida Kahlo on l'a montré euh donc euh cf l'épisode 1 dont on a reparlé et on a pas mal parlé d'ailleurs de son ses autoportraits euh ok on va checker la prochaine occurrence pour essayer de voir mais je pense pas que ça va parler d'expo hein mon avis on sait jamais hein ah drawing photograph ah donc là c'est toute la page ouais et c'est un descriptif d'une photo je suppose donc on bah essaye de voir euh parce que là il y a son nom ouais et peut-être euh j'ai l'impression qu'à droite il y a un il y a un truc plus sur sa vis regarde tout parce que ça va être plus simple euh regarde là où il y a une date euh non mais là il y a rien il y a juste euh c'est son son travail tu vas trop vite par contre j'ai pas le temps de regarder ouais moi j'ai eu le temps regarde les dates ah 1830 ah non ça c'est la ref la ref là c'est la la photogramme technique sans caméra donc euh c'est pas vraiment sans caméra parce qu'en fait s'il parle de sans caméra et qu'il rappelle la technique de la photo euh c'est la boîte noire donc euh c'est une caméra ouais donc là il parle de qui de son sa période où elle était modèle ouais je m'aime ce costume traditionnel ok en dessous tu peux aller en dessous c'est caméra obscura le nom euh est-ce que tu peux juste revenir sur la gauche parce qu'il y avait un truc euh un bon meaning et au dessus j'avais j'ai vu un truc euh 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 parce qu'il nous parle de ses de ses portraits autoportraits peints de 45 à 52 ouais ok donc on nous dit pas donc on sait qu'il y a eu des portraits mais on sait pas les dates quoi ouais donc là bon il y a des heures quand même attends euh donc là c'est bien Rosa Rolanda ouais et on a quelle date là ? drawing, photogramme fin 1920 fin 1920 ils savent pas en fait c'est fin 1920 début début 1930 après c'est Frida Kahlo on continue pour voir ok si c'est tout ouais c'était tout bon ben du coup on a beaucoup de choses sur euh sur euh qui elle était pour euh dans le mouvement surréaliste ce qui est bien je pense que l'article il est bien hein va lire euh celui que tu veux voir celui que je partage là le lacma ouais ou tu le mets dans les références euh euh du discord si ça intéresse quelqu'un euh ou moi de le lire euh du coup du bibliothèque hein ouais après le truc c'est que du bibliothèque je mets un peu tout un peu tout c'est tout ce qui est le texte en fait c'est pour aller fouiller quoi euh j'ai pas le titre du coup je vais prendre le titre là on copie direct euh et euh ok j'essaierai de faire un truc un peu plus propre hein non mais pas de stress euh et quoi d'autre euh du coup euh là on a fait je me suis posé la question vu qu'elle est mexicaine si on avait pas du côté espagnol bah non elle est pas mexicaine elle est californienne ah mais on peut regarder en espagnol si tu veux la trajectoire de la ballerine euh ouais parce qu'elle était danseuse à mon avis c'est une traduction euh ah y'a trois expositions ah bah tu vois les oeuvres les expositions aïe t'es en train de de j'ai eu un point dans le dans le dos bah ça ça doit être les expositions de son travail mais euh euh ouais c'est après euh bah ouais du coup c'est une expo de 93 2000 hum hum nul ça c'est son travail au bras non ? oui c'est les oeuvres donc on a quand même eu la première euh ouais mais je pense qu'on peut mettre en fait on va on va je pense par rapport à ce qu'on a fait avant qu'on peut euh bah d'ailleurs il y a une pince brésilienne là en Thor Star Sayada on a rien ouvert en fait de tout à l'heure il faut qu'on ouvre euh on peut prendre le sa série de photos qui a été publiée dans le bouquin de son mari parce que c'était 1930 euh actrice 1937 je crois ok donc euh donc on regarde juste euh du coup euh du côté du début trajectoire dans la photographie hum hum là tu vois il y a l'île de Bali ici là ouais la isla voilà où elle va euh euh contribuer avec 100 114 photographies celle-là et ça on avait la date dans euh dans la page en français il y a pas ici à part si le 3 c'est la référence 3 euh non donc c'est dans la page en français t'as la référence euh du coup c'est dans la page en français ok euh du coup on regarde un peu plus tôt quand même pour voir s'il y a d'autres choses si tu veux donc ça c'est son mariage ouais ouais c'est pas très intéressant j'ai l'impression c'est le voyage aussi Lady's Square 44 arrive à New York ok dans le vrai dans le cinéma euh ouais c'est présent à euh à l'année 1925 ok ouais avec un film c'est un film un numéro alors un numéro de chorégraphie euh ouais on ne s'est jamais retrouvé avec la performance ou la danse non mais elle est elle a enfin elle elle a été elle a eu des des enfin on prend les carrières de d'artiste c'est comme Sarah Bernard tu vois on a pas pris le théâtre on a pris la peinture on a pris la bref on s'est compris ils sont fatigues déjà ouais moi je suis fatiguée depuis le début hein donc alors ah oui en anglais bah non mais parce que quand je dis en anglais 1937 donc island of bali ok voilà on trouve on trouve au final je suis fatigué je suis fatigué j'avais pas capté qu'il avait dit que tu étais fatigué depuis le début heureusement que j'ai le retour sinon sinon je t'entendrais pas deux fois tu vois non mais j'ai j'arrivais pas à parler quand on a commencé le stream donc mon cerveau il a mis du temps ça va ça va il y a des grandes photographes aussi hein ouais mais du coup elle est pas euh notre amie Frida Kahlo elle est plus tard en fait elle était tout à l'heure avec Adèle elle est avant oui parce qu'en fait Frida Kahlo elle a commencé à peindre beaucoup plus jeune donc elle a eu des choses elle a eu son accident très tôt donc du coup oui donc on a connu son travail plus tôt c'est ça notre biais ouais voilà Rosa Rolanda on va regarder ce qu'elle a fait quand même après ouais je pense que ça va être intéressant hein franchement il y a des j'ai écouté là c'était ouais du coup ce qu'on s'était dit c'est qu'on allait peut-être ouvrir les noms des des trois des deux autres femmes artistes qu'il y avait ah oui dans le pdf ouais ouais mais on va on regarde d'abord son travail euh peut-être pdf ou le wiki parce qu'il y avait si on peut ouvrir direct le wiki ça serait cool parce que si le pdf il va être plus compliqué il y avait rien dans le wiki autre que non 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 si c'était pas du tout les noms des artistes qu'on a vu du coup ok et du coup on va regarder son travail est-ce qu'il y a du wiki il va y avoir que les trucs les photos d'elle ah non ça c'est elle donc américaine donc ça c'est avec avril hop hood avec le ok c'est la même chose mais pas la même photo on sait pas avec les photos portrait de rose coba rubias donc c'est un de ses noms ok mais c'était peut-être ça c'est peut-être un truc enfin elle faisait des autoportraits donc ça c'est pas précisé je sais si c'est elle qui a fait un autoportrait ou si c'est quelqu'un qui la prend photo c'est toujours elle s'appelle rose coba rubias oui c'est le nom de son mari coba rubias performer rosa rolanda que un client ouais bon ça c'était le music box in chicago c'est le truc qui disait la performance danser là je crois si j'ai bien compris c'est pareil c'est pareil Shadowland ça c'est toujours Shadowland pareil ouais c'est les strass c'est les strass que je porterais pendant Noël ah bah écoute ça c'est un plaisir ça c'est une photo de Nicolas Muret colorisé par Benjamin Eggleston non ça on l'a vu tout à l'heure je crois du coup là j'aurais des portraits je crois là je pense que t'as pas mal de choses ouais par exemple Rosa là c'est abstract, médium, négatif machin donc ça ça peut être elle ah ça va être complexe hein j'ai l'impression on va chercher sur google giggle donnez nous giggle parce que la isla là on devrait la trouver là l'isla de Bali non l'isla de Bali l'isla de Bali l'isla oui j'ai compris j'ai compris la même c'est Rosa oh je sais plus déjà Rolanda oh mais il y a des trucs qu'on reconnait un peu j'ai impressionnant Figuration féminine Figuration féminine point block spot peut-être qu'on va ouvrir parce que déjà trouver Rosa Rolanda faut le faire et là il y a plusieurs photos donc on va regarder il faut que je débloque les block spot attendez pas sauter moi ça fonctionne bonjour j'ai refermé le wikipedia non c'est bon après on a fini la wikipedia ohlala on galère on galère hein non mais là c'est la connexion qui galère qu'est-ce qu'il se passe je relance vas-y au secours je relance je fais l'impatient ah mais on l'avait déjà ouvert ouais je crois qu'on est déjà tombé là dessus alors je vous envoie le link autoportrait donc ça c'est sa peinture pas ses photos mais c'est marrant comment elle se représente ça regarde d'avoir pas mal de détails d'ailleurs ouais ça fait un peu bruguel il y a beaucoup de mort j'ai l'impression enfin de représentation de la mort et des danseurs aussi dans ses cheveux ça c'est rigolo ça les danseurs dans les cheveux c'est toujours bien pourquoi il y a une grosse poubelle qui est arrivée casse toi là au secours ils ont parlé d'un tatouage tout à l'heure j'ai vu vite fait ah bon c'était dans le titre d'une note dans wikipédia il parlait de du tatouage la femme au tatouage de papillons ah d'accord je crois que c'est ça un enfant avec un tacos c'est un tacos ? ah ouais et la munecha la munecha la munecha munecha ça fait longtemps que j'ai fait une Nina Novia Portrait de Dolores Del Rio Ça c'est une sainte Dolores Del Rio Non ? Je ne sais pas Je ne sais pas Oula il y a plein de noms Sur la droite Il y a déjà eu une chronologie Qui a été faite sur le côté j'ai l'impression Attends il y en a le moins C'est 1031 Le 18ème siècle Aïe Le 19ème siècle On n'a tellement pas fini Du coup aller voir là bas Ça a l'air cool Et on n'a même pas Mathilde Desflandres Oulalala Bravo Bravo figurationféminine.blogspot.com GG Comment on dit ? Good game Attends je vais en profiter pour réveiller ceux qui dorment Et celles qui dorment Ça va me crier dans les oreilles mais c'est pas grave Du coup je crois que je l'avais déjà mis dans bibliothèque Il me semble aussi J'ai déjà fait le tweet Et voilà ça m'a crié dans les oreilles Ok Et du coup qu'est-ce que je voulais faire ? Je ne sais plus Ah oui il faut qu'on réouvre les trucs c'est ça ? Oui le pdf mais tu l'avais mis Il est à droite sur réalisme essai Et c'est juste Si tu fais une recherche avec son nom En fait t'as associé deux noms d'autres femmes Ok Il y a Hélène Il y a Lee Miller On s'est demandé tout à l'heure si on l'avait déjà rencontré C'est possible je vais vérifier Combo breaker Ah non c'est de l'OSD Rio C'est une actrice Ok Lee Miller Je vais ouvrir ça Photographe américaine Ouais apparemment de guerre Donc c'est possible qu'on ait vu Et l'autre c'est Hélène de Lindenberg Ouais Regardons le Frama pad Alors je ne veux pas vous montrer le Frama Mais du coup Peut-être on check ça aussi Je vérifie vite fait Elle c'est sûr qu'on la connait pas Une artiste brésilienne Lee Miller on l'a pas Donc du coup je vais ouvrir Hop Et Hélène de Lindenberg J'ai fait copier J'ai fait copier J'ai fait coller Ah oui Elle fatigue Hélène de Lindenberg on l'a pas un peu D'accord Est-ce que tu veux les faire maintenant Ou est-ce qu'on continue D'explorer le On va finir le Discord Je pense que c'est mieux Ouais On finit le Discord d'abord Et après on voit la suite Alors je vous montre du coup Hélène Lindenberg Et Lee Miller Alors on dit Elle commence à planer dans sa tête Artiste américaine Donc pour Hélène Lindenberg Et pareil pour Lee Miller Photographe Et modèle photo américaine Ok Donc du coup Alors on vous montre comment ça se passe Avec les nouvelles arrivantes On fait On range directement Dans notre petit dossier Chronologie du futur 2 Chronologie du futur On est déjà dans le futur Il y a beaucoup trop de liens Déjà Il y a déjà beaucoup de choses Sachez le Je redis Mais allez voir du coup Il y a 12 bis qui a crié Là dans le chat J'ai vu Mais voilà Merci petit cancanou De faire crier 12 bis De temps en temps Du coup je vous remontre Du coup Le discord On en était Un Trouvaille Trouvaille Oh il est revenu au début Non mais ton mieux Parce que On est pas loin en fait Du début Voilà Donc ça c'est bon Alors on va chercher le check Tu m'avais dit que check C'était quoi C'est check Ça marche C'est plus rapide J'aurais préféré utiliser le check Du coup Irma Schtern Du coup Que j'ai trouvé Peintre sud africaine Donc peut-être Trigger warning Sachez que c'est compliqué La suite de l'Afrique du Sud A l'époque où elle est Je pense Voilà C'est l'apartheid Les gens Du coup juste question Est-ce que Irma Schtern C'est la dernière Qu'on voit Je pense Parce que ça va être La quatrième Pardon J'ai dit Schtern Mais c'est Stern Stern Oui moi je sais pas Comment on dit Prononce non plus En même temps D'ascendance allemande Donc c'est Stern Donc du coup Je sais pas Non plus Il est 22h42 En général On fait Dans les Je vais vérifier Le temps Hop Comme ça C'est bon Ça fait 1h38 On est fatigué Tôt Non non Ce moment c'est bien On fait des 2h pile Moi je suis très pour Je t'avoue Très bien Donc Go pour Irma Schtern Puis de toute façon Vous avez plein de choses A lire D'ici la semaine prochaine Pour revenir en pleine forme Et avec beaucoup de Pouvoir dans ce chat Je suis connecté Non Parce qu'il me dit J'ai un message Non Alors Donc Irma Schtern Née en 1894 Et morte en 1966 Était une peintre Sud-africaine Donc elle est D'ascendance Allemande Et de religion juive Et elle est née A Fetzer Reneke En Afrique du Sud Au moment du Déclenchement De la seconde guerre mondiale Non De la seconde guerre Pardon Des Bowers Je dis Voilà Ses parents retournent En Allemagne Où ils vivent Jusqu'en 1920 Alors petite information Seconde guerre des Bowers Ça veut dire quoi ? Ou encore La guerre d'Afrique du Sud La deuxième guerre Anglo-Berre Bowers Et en Bowers Et en africaine Je ne sais pas lire L'africaine Bowerellogue Qui sont les Bowers ? Je ne sais pas Justement Parce que J'ai dit trigger warning Mais moi je le sais Plus ou moins Donc on va expliquer La première guerre des Bowers Donc on va regarder la première Comme ça Ça va être plus explicite Donc Également connu en tant qu'on est un conflit Qui se déroule entre le 16 décembre La menace britannique contre les républiques Bowers Donc Est-ce qu'ils expliquent ce que c'est ? Mais je n'ai pas l'impression Et là ils expliquent la guerre Mais qui sont les Bowers ? Voilà Donc c'est ça que je voulais dire par Par Les trucs Mais je n'ai pas l'impression Qu'ils expliquent ce que c'est le terme en fait Ben non Il dit c'est un conflit Du coup Je vais checker vite fait Sur ailleurs Parce que j'ai l'impression Qu'il ne veut pas dire Ou Kifeya ne veut pas dire Groupe humain Oui Ce sont les pionniers blancs d'Afrique du Sud Les pionniers blancs Que veut dire les pionniers blancs ? Est-ce que ça veut dire Les personnes qui arrivent sur un continent Ou un pays Et qui disent C'est mon pays ? Ouais Spécifiquement néerlandais Parce que là c'était La guerre En fait La première guerre De Bowers Du coup ce qui est discuté C'est justement La bataille entre les anglais Et le nord de l'Europe Pour l'Afrique du Sud D'accord Qui est Je rappelle Un des grands ports nécessaires A la distribution Et au passage De bateau Alors là tu vas beaucoup trop loin Je ne suis pas du tout là Je ne sais pas la bonne page Alors Donc c'est en Allemagne Donc à partir de 1920 C'est en Allemagne Kirmas Stern Étudie l'art A l'académie de Weimar Puis au studio Levin Funke Et enfin Avec Max Pechstein A partir de 1917 Ce qui est bizarre Puisque Ah non Ils vivent jusqu'en 1920 Pardon Stern est alors associé Au mouvement Des expressionnistes allemands Et tient Sa première exposition A Berlin en 1919 On aime On aime Bien sûr Le fait de nous donner La réponse Dans les premières lignes 1919 En 1920 Elle revient Sur sa terre natale Et tient sa première exposition D'art moderne Au Cap En 1922 Après un bref séjour En Allemagne Elle s'installe définitivement Au Cap En Afrique du Sud A partir de 1926 Elle passe cependant Une partie de sa vie A voyager Notamment à Madère Au Sénégal A Zanzibar Au Congo Belge Au Swaziland En Espagne Et en France C'est où le Swaziland C'est un ancien pays colonial Les Swaziland En forme longue Le Royaume Jusqu'en 2018 C'est un pays d'Afrique Austral Sans accès à la mer Il est parfois appelé Nguané Ou Nguané En fait La plupart Ce sont des pays Qui ont été Donc là Par exemple Madère C'est le grand port De colonial Que tout le monde connait Pour le commerce triangulaire Le Sénégal En fait partie aussi Zanzibar Il me semble que C'est un des points Aussi d'entrée Congo Belge Ça en fait partie Enfin bref Grosso modo C'est les gros ports De la colonisation Ok Donc Stern Peint de nombreux paysages Et les gens Qu'elle rencontre Elle est l'une Des premières artistes Sud-africaines Contemporaines A insérer dans ses peintures Les habitants noirs D'Afrique du Sud En 1962 Une grande rétrospective Lui est consacrée A Londres Elle est décédée Au Cap Le 23 août 1966 Est-ce que tu peux M'avancer dans la page Dope Son oeuvre fait l'objet De grandes rétrospectives En 1968 Et en 1971 Le musée Irma Stern Est inauguré Dans sa maison Quartier De Rosebank Certains de ses tableaux Sont exposés Dans les collections Permanentes De l'Africana Museum A la Anne-Briart Art Gallery A la Durban Art Gallery A la Johannesburg Art Gallery A la King George VI Art Gallery Au Pretoria Art Museum Et à la Tadam Art Gallery Ah pardon j'ai pas fini Et à la William Heimperer Art Gallery Voilà Et c'est tout On sait que ça de sa life C'est bien parce qu'on nous a donné La dernière démonstration Mais Je dois aller lire Oh il y a des Pimédias quand même Allez on va regarder Oil on Canva Petite C'est pas ouf 1938 Il y a que deux choses Euh Ok Euh Alors on Google Je suis pas sûr Qu'on va la trouver dans E.W.E.R Ben peut-être Elle a eu Ah Elle est dans Google Art Sound Culture Que je vais devoir autoriser Parce que ça fait longtemps Qu'on m'a pas vu Bonjour Non Arrête Tu m'as encore envoyé Un order Je le sens En plus regarde Les cookies C'est bon C'est juste Qu'il ne veut pas se lancer Oh C'est un honk Je vais l'entendre dans pas longtemps Ah c'est Nature morte Still life With watermelons T'as dit quoi ? With watermelons T'as lu un W à l'envers Quoi ? T'as dit Mattermelons Non j'ai dit watermelons Ah Parce que je prononce la française T'as vu D'accord Donc euh Ils ont dit Ils ont dit quoi ? Expressionniste Je crois Ouais J'ai un peu du mal Je trouve que c'est pas super Ben Ouais C'est Je sais pas Je sais pas Dis moi Ils disent que c'est l'une des plus grandes artistes expressionnistes de l'Afrique du Sud Non bah c'est On a pas grand chose Du coup pour la plus grande artiste On va regarder chez Google Parce que je fais du mal En fait Ah oui J'ai tapé Google directement En fait je peux être Attendez On était pas sur Google En fait je dis On va chercher sur Google Mais non On a pas cherché du tout sur Google On était sur Startpage Startpage il est pas super cool pour les images Euh Bim Ah Déjà Il y a un musée Il y a un musée déjà Ah ouais Startpage il nous a donné des qualités photographiques Ben il y a une page sur l'ouvert Tu vois Ah bah voilà Alors ça c'est Portrait de Frida Feldman Une femme de Zanzibar En 1930 De Zahram En 1939 C'est en fait Elle peint les visages De manière Un peu allongée Enfin Il y a un truc bizarre De Non précision C'est En fait c'est pas expressionniste Pour moi C'est un C'est quand même Enfin C'est figuratif Ouais c'est figuratif Mais en même temps C'est pas du style réaliste Tu vois Du coup Ça donne un côté un peu Un peu Ouais ok d'accord En fait ça fait ça fait un peu erreur non géré Tu vois ce que je veux dire Là le truc c'est que là c'est bien De face c'est cool Ok Là c'est plutôt bien Ça fait un peu impressionniste Il t'a dit expressionniste Expressionniste Non ça fait impressionniste Là tu vois ça fait le fond On dirait du Van Gogh presque Enfin je suis gentil avec elle Mais le Je dis pas que Van Gogh est un ouf non plus Et puis Van Gogh il est pas trop impressionniste quoi Il est pas impressionniste ? Comment il s'appelle déjà ? C'est quoi son game ? C'est expressionniste C'est Van Gogh C'est expressionniste Le Van Goghisme Le Van Goghisme Ouais Le spiralisme Bonjour Bonjour Clitch Norris Bonjour On est fatigué Alors si vous ne connaissez pas Clitch Norris Allez voir sa chaîne Il fait des super live Il y a des actus Et demain il y a la matinale Que tu vas avoir 15 millions de personnes D'ailleurs je crois Le matin Vu qu'en plus Tu n'as pas de concurrence Demain il me semble Donc c'est encore mieux Si on parle de concurrence Ou de camaraderie Bien entendu Je ne sais pas Quels sont vos termes Avec Host Paul Du coup Je vais Si vous ne connaissez pas Clitch Norris Je vous envoie directement sur sa chaîne Allez hop Du coup ouais Demain Demain matin C'est ça Je sais pas quelle heure exactement Je suis pas Très au point le matin Mais J'imagine que C'est la matinale Du coup C'est à 7h-8h30 Un truc Bonjour Alors le truc Un petit conganou A chaque fois Quand on t'écrit ça Ça me fait Ça fait gollerie de ouf Ouais j'imagine ta tête Ça me fait Ça me fait C'est 9h midi Voilà Très bien 9h midi N'hésitez pas à aller voir Clitch Norris Du coup tu vas sans doute traiter les super sujets de cette semaine Enfin ce jour Je sais pas si t'as parlé de la commission Blanquer Déjà Mais Bon courage Tu vas avoir beaucoup de monde je pense Du coup nous Je ne sais pas si tu connais du coup chronologie Mais je vais te balancer du coup des trucs Hop Alors chronologie Les femmes artistes Tu veux nous faire un petit topo aussi Moi ? Oui alors nous on a des biais Voilà On utilise Wikipédia principalement Mais des fois on dérive Et chronologie des femmes artistes C'est assez simple On fait une chronologie Tu peux voir derrière une frise Et voilà On rentre des noms dans cette frise là C'est tellement simpliste Genre on rentre des noms En fait on met une frise On rentre des noms Aléatoirement de meufs Comme ça Qu'on trouve sur internet C'est des femmes artistes Bon il y a le biais De toute façon j'ai balancé le biais En gros Bonsoir Bubu Radical Ça fait plaisir de te revoir Dans le coin Salut salut Bubu Radical Tu strives je sais même pas Le comité républicain Oui exactement C'est ça Le comité de la De contre le wokisme Donc juste Je fais le Le petit speech ou pas Parce que Vas-y Donc du coup Pour être un peu plus précis Que 13 bis On fait donc un travail De recherche et d'exploration Sur les femmes artistes Et la manière dont on a décidé De le faire C'est de vous proposer Une frise chronologique Qui est par siècle Où en fait On va trouver la date De première monstration Donc première exposition Première publication Le moment où le public A découvert le travail De l'artiste Où c'est sorti de l'atelier Où c'est sorti D'un cercle privé Et c'est cette date là Qu'on met dans la frise Chronologique Ce qui nous permet De vous présenter En fait le parcours De l'artiste La formation Les voyages S'il y a eu des voyages Les personnes qu'elle a rencontrées Auprès de qui elle s'est formée Jusqu'à Les premières expositions La montée ou non De la carrière La fin de carrière Etc Musée Ça dépend après Des profils Mais voilà On balaye tout ça Et on montre aussi Les oeuvres Après on en parle Donc là on était en train De parler Et de critiquer Très lâchement Et méchamment Le travail de Irma Stern On était pas vraiment En train de critique Si si on était Le début En fait sur Starpage On a trouvé des trucs Qui étaient pas ouf Et du coup Là on est en train De découvrir Chez Chez Comment ça s'appelle AWARE Si vous ne connaissez pas AWARE C'est un processus C'est une sorte De comité spécial Français C'est tout N'importe C'est une association AWARE Ça veut dire Association Euh Attends Non Archive of Women Artists Research And Exhibition De manière très précise Mais c'est qui Qui a failli prendre la tête C'est lui Qui a pris la tête Et qui s'est fait Jeter en l'air Ouais je sais plus J'ai oublié Tu sais C'était pas Celle qui a fait Grand Capital Enfin pas la Grand Capital Mais qui a fait Qui était ministre De l'économie Ouais Ou de la culture Je sais même plus Bref Françoise Oui c'est peut-être ça Oui je crois que c'est Elle Et puis elle a eu Un gros tollé Bref AWARE C'est une association Qui a pour but De vraiment faire De la recherche Et de diffuser Le travail Des femmes artistes Sur le 19ème 20ème 21ème Au sens où Elle soutienne aussi Les jeunes artistes Qui sont en train De travailler actuellement Il y a un prix AWARE Qui récompense Une artiste Contemporaine Chaque année Et donc ils font Beaucoup de colloques De podcasts Ils sont vraiment Sur la question Recherche universitaire Il y a des bourses aussi Ils accordent des bourses Pour faire des recherches Sur les femmes artistes Enfin voilà Il y a plein de choses Comme ça pour enrichir En fait Le fonds Qu'ils sont en train De créer Et ils ont leur bureau À Paris Elles Parce que c'est majoritairement Des filles qui travaillent Là-bas Elles ont leur bureau À Paris Et il y a Dans le Il y a une bibliothèque On peut Consulter Sur réservation Et rendez-vous Il y a énormément De choses Sur les femmes artistes Sur ces époques-là Donc C'est assez cool D'y aller Si ça vous intéresse Et que vous avez envie De passer un peu de temps Et du coup C'était Muriel Pénicaud Et j'envoie les liens Voilà Donc nous On était en train De regarder Les offres Ah oui J'ai dit n'importe quoi Du coup Bah Françoise C'est Soilante Je crois qu'elle était Peut-être Je sais plus Donc là On était Voilà On est sur AWARE On regarde les visuels Qui sont Dans les Et la fiche Biographique De Irma Stern Alors on précise C'est Sans doute Apprendre avec Des pincettes Aussi Irma Stern Parce que Elle fait partie De L'Afrique du Sud Du côté Comme ils disont Du côté Anglais Bauer Donc Voilà Mais ils ont pas dit ça Ils ont dit qu'elle était là-bas Pendant la deuxième guerre Des Bauer Oui mais En fait Ses parents étaient là-bas Pendant la deuxième guerre C'est complexe L'Afrique du Sud Oui oui Non mais bien sûr Je précise quand même Avant Ils disaient que C'était C'est une des plus grandes Artistes expressionnistes D'Afrique du Sud Voilà Et donc C'était ça On débattait de cette question-là Et Tresbys parlait D'un style À la Van Gogh Donc on se demandait Si Le Van Goghisme Existait Voilà On en était à vous C'est là Quand vous êtes arrivé Il n'est pas vraiment Dans un mouvement Je crois Bref Donc voilà Et dans sa notice Biographique On nous disait Que c'était aussi Une des rares artistes Blanches Sud-Africaines Qui a peint Des personnes noires Dans ce tableau Voilà Donc on regarde On regarde Et on dit Qu'on n'aime pas On n'aime pas le style On a dit au début Ouais Il y a des trucs Qui sont bizarres Mais après bon Voilà Elle a aussi fait Beaucoup de voyages Dans des ports coloniaux Bon Voilà C'est vrai C'est ce que toi Qui l'as dit tout à l'heure Oui oui J'ai précisé Parce que c'était important Je trouve Oui Clairement Des danses Watoussi Ouais là On revient sur Le portrait De Freda Fjellman Ok ok Là t'as un beau portrait Aussi Et donc Est-ce qu'on nous dit Plus de choses Là Ah bah Il y a dit Que ça fait penser A l'oeuvre de Paul Gauguin Ouais J'étais pas loin Quand même Au final Gauguin Petit trigger warning Rodin Euh Rodin Gauguin Mais c'est Ah oui oui Du coup Alors attendez Puisque S'il y a du trigger warning N'oubliez pas Qu'il y a des commandes Ici Qui sont des onomatopées Euh Normalement ça marche Des fois ça bug Je sais pas pourquoi Il y a des inconstations Qui fonctionnent pas Et donc du coup Le trigger warning De l'année dernière Qui était Qui était justement Pour Pour Rodin Euh Gauguin Euh Piasso Bon la plupart des garçons En fait Du coup c'est transformé En nom Tout simplement Et normalement C'est non C'est non Et là Il y a toujours Le dernier nom Qui ne s'affiche pas Je ne sais pas pourquoi Ça me Ça me trigger Non c'est Voilà On choisit après ce point Sinon le Dain Il marche bien En général Donc si vous voulez Dainer avec nous Voilà En général Il marche Voilà Dain il marche bien Et par contre Il est trop long Ouais Juste Ce qui est intéressant Dans les fiches aware Par rapport à wikipédia Puisqu'on regarde Principalement sur wikipédia C'est que comme C'est les personnes Qui ont écrit Les notices biographiques Elles ont aussi Fait des recherches Souvent Il y a un contexte Soit plus politique Soit plus Précis Sur la manière Dont elles se sont engagées Dans leur travail Etc Et Et par exemple Là Il parle Il parle Du fait qu'elle s'exprime Elle exprime souvent Sa consternation Face à l'impact Du colonialisme En Afrique du Sud Où ce qu'elle considère Comme Le mode de vie africaine Idéal Disparait sous l'effet De la modernisation Et de l'urbanisation Voilà Bon Apprendre aussi Bizarre L'expression Le mode de vie africain Idéal Bon après ça On l'a lu tout à l'heure Donc il refuse De retourner en Allemagne Sous le régime nazi Ok C'est logique Voilà Mais après Elle fait quand même Tous les portes Coloniales Ouais c'est ça Ah c'est ouf Elle fait L'artefact d'hiver Qui apparaissent Dans ses natures mortes Ok Préférences intéressées davantage À la représentation De certains modes de vie Ou motifs pittoresques L'intensité de sa stylisation Et la vivacité De sa facture Témoignent de sa volonté De traduire une force vitale Plutôt que de simples Observations ethnographiques Et une autre artiste Qu'on découvre dans le titre Magui Lopfer Donc oui c'est ça Un peu qu'on fait C'est on fait des fils d'artistes Par artiste Donc du coup Dès qu'on trouve un autre nom On le prend Il y a aussi Les photographies prises Par Constance Stuart C'est de l'arrivée Vas-y attends je prends tout Allez Je prends le tout Et du coup on avait 1919 Donc en fait Depuis tout à l'heure On tourne autour du pot Mais on va y aller Oui bah on regardait le travail Allez c'est parti 1919 J'ai copié déjà En France T'inquiète Ptiouf 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 Comment ça s'appelle déjà Je m'en appelle même plus Parce que j'ai pas fait du copier-coller Sur R et sur son nom Irma Stern Mais j'en ai marre J'ai le décalage Du coup Je ne réagis pas tout de suite Attendez Je vais me connecter Comme ça vous pouvez me onquer En plus c'est moi qui réagi Toi t'as pas les écoute Non moi je suis épargné Dans le futur Tu ne seras pas hiberné Je te rappelle que j'ai acheté Un truc qui permet D'avoir des multijacks Oui Mais je suis loin Irma Stern Et bon Je sais pas comment on le prononce Excusez-moi J'ai dit 15 millions de fois Différent Et donc nous Ah bonjour Raving Bell T'avais posé ton lurk Et j'ai vu du coup Pardon T'avais posé ton lurk Mais tu nous as pas dit bonjour J'ai vu T'inquiète pas T'inquiète pas On a pas dit bonjour T'as pas dit bonjour Mais c'est pas grave Raving Bell Bonsoir Si vous ne connaissez pas Raving Bell Sachez que C'est grâce à lui Qu'on est dans le top 1 Des Twitch Leaks A Malte Bien sûr A Malte Bien entendu La blague est toujours présente On peut encore la faire Pendant une semaine Je pense Merci Encore C'est honteux T'as pas dit bonjour Exactement Quelle indignité Et du coup Qu'est-ce que je voulais rajouter Oui c'était Oui c'est ça En fait Attends 1, 2, 3 Qu'est-ce que tu voulais faire Si vous ne connaissez pas Raving Bell Merci Voilà J'ai eu un Merci Et donc du coup Raving Bell Fait des bons trucs Donc voilà Allez voir Donc il y a aussi Je vais pas préciser Mais je vais le repréciser du coup Tout à l'heure Et j'ai une réponse En direct live Donc on verra peut-être Si on en parle Mais je ne sais pas Si les choses se disent Sur Twitch Aussi ouvertement Que je pense On verra Et du coup Le truc c'est que Il y a Le Frama Pad Bien entendu Que je vais déclencher tout de suite Pour pouvoir avoir accès au Frama Chose que nous avons mis à jour Donc du coup En live Le Twitter aussi Et je vous envoie tout ça tout de suite Alors Le Frama Il n'est pas là Il est ici la liste J'aurais dû la faire Et ensuite Merci 12bis De faire partie J'ai balancé les biais tout à l'heure Mais n'oubliez pas Que si vous voulez avoir Accès à tous les dons Autres Voilà C'est Link Si vous êtes motivé J'ai pas mis à jour le planning Ne faites pas planning Je viens de me rappeler Qu'il y a eu un planning ici Voilà Pas grand chose de plus à dire Si Quoi qu'on peut dire On a fini ou pas Bah On a dit qu'on s'arrêtait Après Irma Stern Mais tu voulais Ouvrir les liens Qu'on a trouvé Ah Je vois qu'il y a des gens Qui ont cliqué planning Alors je rappelle La politique de ban Ici Je rappelle la politique de ban Ici c'est 365 Pour être gentil Et Advita Eternam Pour être méchant Voilà On voulait faire un truc Mais je sais plus où on était On était sur le Ah oui si On avait récupéré des noms Donc il y a autre chose Que je vous montre Du coup On a Je vais vous montrer ça tout de suite Du coup On est parti sur Les propositions Qu'on nous fait dans le Discord N'hésitez pas à aller voir dans le Discord Si vous voulez avoir des infos en plus Et faire vos propres recherches Si vous êtes motivé Autre chose Je vais vous montrer du coup Le Framapad Comme ça c'est fait Et donc du coup J'ai mis à jour Ok L'URL sera mis à jour La semaine prochaine Parce qu'il sort la semaine prochaine Tous les épisodes Sortent avec une semaine d'écart Parce qu'on n'a pas de masse Encore en stock Mais voilà Après Tout un été Tout un été Tout un été A publier Ce qui est beau Ce qui est beau On a réussi à faire pas mal de trucs Tout un été A publier toutes les chronologies On avait quand même On avait trois mois Deux mois Deux mois Non on avait même pas Bah si On s'est arrêté En juillet Si je dis pas de bêtises Et on a recommencé Fin septembre Donc du coup Je vous montre aussi Ce qu'on fait En général Quand on trouve Les noms d'artistes Donc on les rajoute Dans notre chronologie Du futur Donc ça c'est pour nous C'est de notre côté Mais bien entendu Vous les voyez en live Tout ce qu'on a rempli En live Est visible Sur Youtube Les archives sont là bas Ça ça a l'air vachement mieux Ouais Si vous avez envie De bien entendre De participer Il y a le discord Mais vous pouvez venir en live En général En live c'est mieux Parce que justement En fait on peut interagir directement Surtout si on est en manque Parce que là par exemple On a eu du manque de ressources D'ailleurs Pour parler de manque de ressources Je pense que c'est intéressant Aussi de vous montrer Une nouvelle fois maintenant Et on a fini je pense Après c'est ça Bah oui Puisque en général On le fait un peu plus tard Mais bon là il est 23 On va se dire qu'on s'arrête là On est chaud et bouillant Ouais On a fait des fois plus long Mais ça c'était quand Il y avait des conversations Qui divergeaient de notre objectif Et qu'on finissait par regarder Des vidéos Qui se faisaient strike Après parce qu'on regardait Ah oui D'ailleurs Est-ce qu'on ferait pas Un petit instant aussi De félicitations Félicitations ? Félicitations pour Beaucoup de Beaucoup de personnes Qui sont dans ce stream Et qui ont participé Depuis très longtemps A Chronologie des femmes artistes Tout simplement Merci Petit Cancanou Et bravo L'affiliation Et bien sûr Un autre clap Si ça fonctionne Y'a pas slow clap Ça marche pas ? Ah si ça prend C'est très slow C'est très très slow C'est très très loin Tu appuies deux fois C'est malaisant Voilà Du coup Voilà Nous on est toujours dans la discussion Sur Est-ce qu'on s'affilie Ou pas On a vu les trucs Est-ce qu'on a vraiment besoin De donner de l'argent A Twitch A Jeff A Jeff Bezos Pour qu'il se barre Sur Mars Avec ses potes riches C'est une grande question Voilà Je te montre Mais du coup On a peut-être On aura peut-être Une augmentation des biais Grâce à un autre stream Vous aurez donc Plus de De background De notre part Je pense Parce que ça va être un peu ça L'idée Il me semble Voilà Je n'en dirai pas plus Rien déjà Oui non mais C'est justement Je tease Je tease Je tease Je tease Bien sûr Il faut teaser Et après Bien entendu On fera le Shotot De la fin C'est-à-dire J'appuie sur le Shotot général Et tout le monde Est shotot Voilà On continue J'arrive pas trop A suivre ce qui se passe Le shotot C'est quand tu cries Le truc Et t'as 12 bis Qui commence à se vénère Et qui Envoie tous les liens Avec les descriptions Des twitch Des gens qui passent Sur le stream Donc là Il y avait Clitch Norris Mais du coup Bubu Radical Nous a pas dit Justement S'il y avait des lives Donc peut-être Que Bubu Radical Fait des lives Donc du coup Je vais vérifier En même temps Et du coup On rajoutera des shotots Clitch Norris Et Bubu Radical Tu vois Bien entendu Voilà L'idée est là Je pense qu'on a fini N'hésitez pas A refaire Frama Si vous êtes motivé Et il y a un point D'exclamation de biais Mais il y a d'autres Il y a d'autres choses Bien entendu Et vous allez voir Du coup Dans le futur De la vie Comment ça se passe Je sais pas si on dit Les choses Non on dit pas les choses Quand on reçoit des messages Tu vois C'est mon premier message Je suis touché Ému Et autre Disons qu'il y a Il y a quelque chose Qui se trame Mais on sait pas encore Comment Exactement Les définitions des choses Donc on peut pas S'avancer Parce que si on s'avance Ça fera peut-être Un mensonge Et du coup On préfère Comme dirait Toute personne En com La com n'est pas encore lancée Je te parle officieusement Tout ça est en off Bien entendu Voilà Donc je vous montre Quand même la frise On fait un petit topo frise Regardez-moi tous ces noms C'est ma ma fille Tiens Ça va prendre 15 ans Encore On le fait de moins en moins Parce que ça prend 15 ans Mais Mais voilà Au début Aussi on arrivait A refaire à la fin Quand on refaisait Le check-up De tout ce qu'on a Les artistes Qu'on avait découvert Pendant le live Mais maintenant C'est trop long Et du coup On sait plus Le temps qu'on fasse la prise On a déjà oublié Les noms qu'on cherche Tout ça C'est compliqué Ouais Et là en plus Là faudrait se rappeler Des dates Non En tout cas Ce qu'on peut dire C'est que la semaine dernière On a fait Majoritairement Des artistes peintres Des artistes femmes peintres Du 18ème siècle Et qu'aujourd'hui On a réintroduit Plutôt Ce qu'on a fait Majoritairement Sur ce stream C'est à dire Des femmes Plutôt Actives Dans le 20ème siècle Qui faisaient De la peinture Expressionniste On est retombé Sur les photographes Et les photographes On va peut-être Un peu plus voyager Parce qu'on a trouvé Un lien vers Une artiste brésilienne Aussi Mais en tout cas On a eu De L'expressionnisme Américain Non Si Non Le Je sais plus Le mouvement Le même mouvement Que Freda Kahlo Voilà Bref Bonjour Regardez le live Surréalisme C'est Rosa Tu parles de Rosa Rolanda Oui On a eu le surréalisme Américain Et l'expressionnisme Sud-Africain Oui Alors du coup Nous on ne traite pas Trop les mouvements Mais on l'avait fait Au début Voilà On avait fait genre On est des experts Au début Et puis maintenant On fait genre On ne l'est pas du tout On essaye D'avancer On est un peu perdu Dans notre frise Pour être On est aussi perdu Dans les mouvements Bien sûr On est perdu Dans les termes Dans beaucoup de choses Mais on dit les termes Voilà Voilà Est-ce que Est-ce que c'est le moment De dire au revoir Je pense Ok Et bien au revoir Merci d'être passé dans le coin Attention 12 bis Se vénère d'ici peu Soyez sympa avec lui Voilà 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 Et bien On vous fait Ah mais Oui bah Moi vous me revoyez La semaine prochaine 13 bis Vous me revoyez dimanche Ah oui Il y a de la Que fais-tu dimanche ? Qu'est-ce que je fais dimanche ? Alors attendez Je regarde mon planning Ah oui Il y a Chipstream A 14h Le mec Mais quelle surprise La fatigue Attendez Je vais vous montrer Parce qu'en fait C'est plus simple Je vais vous montrer Ce que j'ai fait Déjà la semaine dernière J'ai commencé Eastward Je vais vous montrer Parce qu'en fait On a un planning Qui est sur Twitter Qui est sur Twitch Qui est dans Discord Si vous voulez Avoir le planning Le planning est principalement vide Mais ça va être Le planning de l'année Voilà On fait jeudi Chronologie des femmes artistes Dimanche A 2 Parce que c'est le C'est le truc principal De cette chaîne Aussi Faites monter ce hashtag S'il vous plaît Et Et aussi Un autre truc Bien entendu Il y a J'ai cliqué Oh j'ai cliqué Attendez Pourquoi ça prend 15 ans ? Ah je ne suis pas Siamaz Donc du coup Je vais trouver le planning C'est juste que ça ne charge pas Voilà Donc j'écris Les super tweets Très pensés Je prends Je prends mon équipe de 2 C'est à dire moi Et 12bis Pour proposer Un planning vide Mais oui C'est un planning complet Et donc du coup On joue A Eastward Si vous ne connaissez pas Eastward Bah voilà C'est simple On tape avec une poêle Je crois qu'il y a une image Quelque part En dessous Voilà Ça ressemble à ça C'est joli C'est cool On est dans une déchetterie Alors Eastward Je crois que c'est ça C'est pas une déchetterie Mais en fait là On est dans des sortes de cata Et on sort à la lumière du jour Et on a réussi à sortir à la lumière du jour La semaine dernière Voilà Bon Et bien du coup pour voir ça Rendez-vous Rendez-vous dimanche Voilà Le chipstream Bah c'est ici A 14h Voilà Pas grand chose De plus Bien entendu Je dis merci A tout le monde Qui était là C'était cool Et on se capte D'ici peu Des bisous See you Ah bah non Attends Est-ce qu'il y a le tour Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz